Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons réagir au crash assez spectaculaire d'un Peeper PA25 Paoni qui a eu lieu à San Pedro au Mexique. Dans un premier temps nous allons rapidement faire le tour de qu'est-ce que c'est que ce Paoni, ce petit PA25 qui a été fabriqué, accrochez-vous bien, à 5167 exemplaires. On peut retrouver en France notamment dans du remorquage de planeurs. Ensuite derrière, on va rentrer dans le dur un peu j'ai envie de dire, nous allons parler des ailes brisées, l'association, mais surtout des différents cas où nous avons vu et ça a été filmé, des avions perdre leurs ailes en vol, chose qui est très rare. Et après on va faire un tout petit peu de physique. Nous allons parler de la fameuse vitesse, ce qu'on appelle en américain la VA, la Manoeuvring Speed, la vitesse maximum à laquelle on peut aller au plein débattement avec son aéronef. Et vous allez vous rendre compte si vous faites du DR400, si vous faites du CAP10, toutes ces choses-là, que vous êtes peut-être moins protégé que vous ne pensez. Allez, jingle ! Alors cette vidéo a fait le buzz sur internet. Malheureusement, le pilote est décédé. C'est ce qu'on appelle les gender reveals, le moment où le couple découvre ou fait découvrir à ses amis, à ses proches, le sexe de l'enfant qui va bientôt arriver. Il y a eu déjà des accidents à cause de ce type de choses, voire même des poursuites en justice. Pendant 2022, il y en avait qui avaient teint l'eau d'une cascade en bleu. Alors oui, on peut teindre en plus bleu que l'eau, je vous rassure. À cause d'Instagram et de TikTok, j'ai envie de dire, c'est de pire en pire. Et là, le nouveau truc à la mode, et on voit les photographes faire ça depuis quelques temps, c'est le passage d'un avion qui largue un écran d'eau qui est coloré. Tout le monde est content, sauf, j'ai envie de dire, le législateur aéronautique. Le Piper. Le Piper que l'on voit là, qui perd ses ailes en vol, c'est un aéronef qui sert à la base à faire du largage, à faire de l'épandage pour l'agriculture. Il a été fabriqué de 1959 à 1981. Il a une petite histoire intéressante. Avant 1949, pour faire de l'épandage, eh bien, c'était des anciens aéronefs de la Seconde Guerre mondiale. Un ingénieur de Texas A&M, Fred Wick, il s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et il a développé dans son coin, en 1950, le AG1. Plus tard, il a été approché par Piper, et en 1953, il s'est retrouvé consultant, avec pour mission de transformer le PA18, PA18 Super Cub, qui existe depuis 1949, qui est produit à 10 326 exemplaires, qui sera fabriqué en 49 et 83, et ensuite il sera refabriqué jusqu'en 94. C'est un petit avion qui fait dans les 422 kg à vide dans certaines versions, 150 chevaux. Eh bien, il faut, en utilisant le maximum de pièces du PA18, faire un avion qui va pouvoir faire de l'épandage. Donc, envoyer des produits sur les champs, un moment de champ aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, il y a un gros marché pour ça. Et c'est donc, initialement, l'AG1 qui va être transformé en AG3 en 1954, version 135 chevaux, et il pourra embarquer 360 kg de charges et donc de produits. En 1957, ça se passe très bien avec cet ingénieur, Wick, rien à voir avec John, il rejoint Piper, et l'AG3 devient le PA25 Paoni, et cet ingénieur va également participer en grande partie à la création du fameux PA28 qu'on retrouve dans les Euroclubs, le Cherokee. Les Paoni, vous l'aurez compris, c'est un peuple amérindien qui vit entre le Nebraska et le Kansas, et il parle également, le Paoni, c'est à la fois le nom du peuple et le nom de leur dialecte. Différentes versions du PA25 vont voir le jour, on va avoir la version 135 chevaux, la version B, la version C qui aura 260 chevaux, vous avez la version D également, avec les réservoirs qui vont bouger ce coup-ci dans les ailes, et en termes d'accidents, il y a 2-3 accidents assez mythiques, si j'ai envie de dire. En 1974, en Angleterre, un PA25 rentre en collision, accroché au bien, avec un F4 Phantom de la Royal Air Force. Puis récemment, en 2010, vous avez par exemple un planeur remorqué par un PA25 qui se retrouve à percuter un SR20. Dans tous les cas, nous sommes maintenant sur un avion qui fait aux alentours de 660 kg à vide, qui peut monter à 1,3 tonnes, une tonne avec certaines restrictions, par exemple, pour les planeurs. Certaines versions montent à 235 chevaux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas très vite, et il ne doit pas aller très vite. Sa VNE, la vitesse à ne jamais dépasser, Velocity never exceed, 135 nœuds, ça fait 250 km heure, avec une vitesse de décrochage entre 50 et 40 nœuds en fonction de sa configuration. Donc nous sommes sur un aéronef qui n'est pas fait pour la vitesse, et c'est normal, il est fait pour voler bas et larguer progressivement des produits dans des champs. Alors je vous ai parlé des ailes brisées. Les ailes brisées en France, c'est une association très connue, loi 1901, qui a été créée le 15 mars 1926. Elle est désormais reconnue d'utilité publique, et c'est un petit peu l'équivalent des gueules cassées, mais pour les aviateurs. Ça a été créé après la première guerre mondiale par 5 aviateurs blessés, qui étaient en traitement au Val-de-Grâce, et l'objectif de cette association, je vous mets les liens en dessous, c'est d'apporter de l'assistance matérielle et morale aux navigants civils et militaires, accidentés, en service aérien, et forcément à leur famille. Ça sert également à honorer la mémoire des aviateurs et des parachutistes. L'armée de l'air dispose également de la FOSA, la Fondation pour les œuvres sociales de l'air. C'est notamment la FOSA qui organise les grands meetings de l'air sur les bases aériennes, et pareil, qui va aider les familles et les enfants de personnes perdues en service aérien. Pour rester dans le thème des ailes brisées, malheureusement, il y a eu trois cas très emblématiques, très connus dans le milieu de l'aviation. Vous avez le 17 juin 2002 ce C-130, on est à Walker en Californie, trois morts. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce C-130 qui fait un largage ? Il y a eu de la fissure de fatigue de 30 cm au niveau de l'aile droite, et vous avez également, sur une autre aile, deux fissures. Et lors de ce largage, ces deux fissures se sont rejointes pour faire une grande fissure, et c'est ce qui a amené à cette rupture catastrophique. Les fissures n'avaient pas été détectées, car elles étaient cachées par un renfort installé par le constructeur. Il y a un renfort, il faut tout démonter pour voir la fissure, c'est quand même pas de peau. Un autre cas connu, c'est un Embraer 202A, on est dans le Brésil, et là, je ne sais pas comment, mais le pilote a survécu. En France, il a touché directement dans le milieu de la voltige aérienne, et bien c'est l'accident en Cap 232, un avion de voltige français, avec Jean-Michel Délorme, le capitaine Jean-Michel Délorme, c'était lors des championnats de France de voltige aérienne à Saint-Yan, le 30 août 2005. Le capitaine Délorme était le champion de France en titre, il avait le Cap 232 numéro 22, il avait 40 ans, et lors de sa démonstration aérienne, lors de sa compétition, les ailes se sont brisées. Désormais, l'équipe de voltige l'armée de l'air vole sur Extra 330 de fabrication allemande. Alors pourquoi cette rupture en vol ? Nous voyons que l'aéronef arrive très fort, et que le pilote, en plus de larguer, je vais presque dire en urgence, en détresse, toute sa charge, je vous rappelle que c'est un avion normalement qui veut envoyer sa charge progressivement, pas tout larguer d'un coup, il va faire une ressource abrupte. Il va donc tirer sur le manche, partir en ressource, fort facteur de charge, et en même temps, soulager l'aéronef, alléger l'avion. Et là, il est probable qu'il ait dépassé la VA. Alors qu'est-ce que c'est que la VA ? La VA, c'est la vitesse à laquelle vous pouvez, de manière brute, faire une commande au niveau de votre manche, ou aller en butée sur une des directions. Vous êtes en air 400, vous êtes à 150 km heure, vous tirez à fond sur le manche, ça va bien se passer, jusqu'à une certaine vitesse. En dessous de la VA, vous allez atteindre votre incidence et décrocher avant de dépasser les limites structurelles de l'avion. Pour un avion en classe normale, c'est du plus 3,8, moins 52. Les classes utility, c'est 4,4, moins 76. Eh bien, si vous êtes en dessous de la VA, et que vous tirez aussi fort, vous allez prendre au moins de 3,8 G, et ça devrait bien se passer pour vous. Si vous êtes au-dessus de la VA, ça va beaucoup moins bien se passer. Or, ce que très peu de personnes savent, c'est que plus vous vous allégez, plus la VA, elle descend. Ça veut donc dire que quand vous allégez l'avion, votre VA, elle descend. Et il faut donc être encore plus souple. Pourquoi ? Je vous ai dit qu'on est fait un peu de physique. Deuxième loi de Newton, la force égale la masse fois l'accélération. Donc si vous regardez l'accélération, c'est force sur masse. Donc si la masse diminue, eh bien l'accélération, elle augmente. Tout simplement, l'intrépide est d'accord. Alors, à partir de là, il se retrouve dans un cas d'école où ça aurait pu peut-être fonctionner avec son réservoir plein, mais là, il tire sur le manche. En plus, il s'allège. Bref, il a tout faux, le pauvre pilote. Et il finit au tas avec une rupture structurelle de l'aéroneuse. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui a passionné en Amérique du Nord à partir des années 2001 ? Eh bien, à cause de l'American Airlines 587. Nous sommes deux mois après le 11 septembre, pas très loin d'ici. Je vous rappelle d'ailleurs que pendant le 11 septembre, c'est ici que le FBI s'est installé, dans l'USS intrépide pour faire son enquête. Et donc le 12-11-01, il y a eu 265 morts, dont 5 morts au sol, alors qu'un Airbus A300 décollait de JFK, juste à côté d'ici, pour rejoindre Saint-Domingue. Ils ont pris les turbulences de sillage d'un avion japonais. Le pilote, le copilote, a compensé en mettant des grands coups de tatane, comme on dit, des grands coups de palonnier, sauf qu'il était au-dessus de la VA. Un résultat, la queue de l'avion n'a pas apprécié, et elle s'est tout simplement arrachée. Et là, j'insiste. Vous faites du DR400, vous faites de l'extra, vous faites tout ce que vous voulez. Vous avez votre petit indicateur, votre anémomètre qui est dans le vert. Ça ne veut pas forcément dire que vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec les commandes. L'accident d'American Airlines 587 a été un gros rappel à toute la communauté aéronautique. Attention, le fait d'être dans cette plage normale de vitesse, ne veut pas dire que tu es forcément protégé, fonction de ta masse, fonction d'espécificer ton aéronef. Donc je vous rappelle qu'on a la plage normale. Sur PA25, 58 nœuds, 108 nœuds. On a ensuite la plage Prudence en air calme, 108 nœuds, 135 nœuds, donc jusqu'à la VNE, la vitesse à ne pas dépasser. Et donc le pilote pourrait se dire, utilisation normale, 7 nœuds. Je me mets à 107 nœuds. Sauf que sur PA25, vous l'aurez compris, la VA, c'est 104 nœuds. Ça veut donc dire que, à 107 nœuds, tu fais avec ton PA25, eh bien, tu n'es pas forcément en une situation d'avenir. Donc en définitive, en attendant le compte rendu d'enquête, qui pourra nous en dire plus sur les raisons de la rupture, est-ce qu'il y avait des cris, qu'est-ce qu'il y avait des faiblesses, ce que l'on peut apprendre de cet événement aéronautique. Et je vous rappelle qu'on ne vit pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs en nous-mêmes, dont la raison d'être de cette chaîne, essayer de partager le retour d'expérience des accidents, y compris quand c'est à chaud, parce qu'on peut déjà en sortir des premiers éléments. Le premier point, c'est que si un jour vous faites du largage, ne tirez pas sur le manche pour rien. Tirez sur le manche, il y a un relief devant, mais sinon, les pilotes largueurs ont plutôt tendance à accompagner l'avion, à ne pas vouloir en rajouter. En plus, si vous voulez bien étaler, eh bien, vous voulez plutôt rester proche du sol. Donc, alléger l'avion comme ça, tout en tirant sur le manche, c'est pas bon. Deuxième point, il a fait ce qu'on appelle le shit-out pass. Donc, il est arrivé avec beaucoup d'adrénaline. Il a fait preuve de ce qu'on appelle le chaud-fever, il avait la fièvre du chaud. Donc, en fait, il était trop chargé en adrénaline. Du coup, quand on est chargé en adrénaline, on maîtrise moins sa force. Personnellement, j'avais 15 ans, j'ai fait un survol du terrain de Leblanc, où je faisais du parachutisme, en extra. J'avais la chance de convoyer un extra entre Persan-Beaumont et le sud-ouest de la France, où il y avait une compétition. Et j'avais dit aux copains, je vais passer, je vais vous faire coucou. J'ai 15 ans, je survole le terrain. J'avais 17 ans, peut-être. Pour avoir le droit de faire ça, j'avais 17 ans. Donc, j'étais tout jeune pilote privé. C'est ça. Donc, j'avais 17 ans ou 17 ans et demi. Je survole le terrain. Je tire sur le manche pour faire coucou. Et je m'étais dit, je ne vais pas tirer trop fort. Je regarde l'accéléromètre. J'avais genre 5G à la pendule. Je n'ai jamais senti, je ne sais pas venir. Pourquoi ? Parce que j'avais de l'adrénaline, parce que la situation n'était pas classique. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé à tirer beaucoup plus fort. Il y a un rat qui passe. Je crois qu'il y a un rat à Paris. Facile, c'est là. J'étais à Paris hier, il y a eu des rats partout pendant le footing. Et du coup, je tire beaucoup plus fort que je ne pensais ou que je ne voulais sur le manche. Et j'étais bien content d'être dans un avion de voltige qui est costaud. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous faites un survol au-dessus d'amis ou autre, on a tendance à tirer trop fort. On l'a vu avec un Sukhoi 30, il n'y a pas très longtemps, qui a fait une passe d'attaque où ils se sont probablement éteints. Même problématique. Attention à ces ressources. Si vous avez un avion léger, ça risque de casser. L'autre point très important, c'est que c'est une belle illustration de l'importance, et je salue tous les ingénieurs, des commandes de vol électriques. Donc, ce type de souci n'est pas censé arriver dans des conditions nominales avec un avion à commande de vol électrique. Je m'explique. Vous allez tirer sur le manche, vous allez donner une consigne à l'ordinateur, et vous allez lui dire, je veux que tu me donnes le maximum d'autorité pour que je remonte le nez. Et fonction des conditions, de masse, de toutes ces choses-là, il va vous donner le maximum d'autorité, tout en garantissant la parfaite survie de la structure. Donc, vous n'allez pas partir à trop de facteurs de charge. Maintenant, sur ces avions, comme le Super Etendard, comme le Mirage 3, comme le T-33, toute cette génération d'avions où vous agissez directement sur les commandes, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc, c'est tu demandes de l'autorité, je te donne de l'autorité, quitte à t'amener au décrochage dynamique, ou à t'amener à la rupture si tu es trop rapide. Donc, ça montre l'importance et les progrès qu'on a fait d'un point de vue ingénieur, grâce à ce qu'on appelle ces enveloppes de protection avec les commandes de vol. Le dernier point, on finira là-dessus, KISS. On a parlé un petit peu d'ingénieur aéronautique, je vous laisse retrouver qui a parlé de KEEP IT SIMPLE AND STUPID, grand ingénieur aéronautique, à qui d'ailleurs on doit certains des aéronefs qui sont sur ce pont d'envol. Mais je ne vous en dis pas plus. Allez, je vous laisse profiter un petit peu de l'USS Intrépide à 3h du matheur américaine. Pour la petite histoire, c'est à 2h qu'ils éteignent le drapeau bleu-blanc-rouge qu'il y a dessus. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, on sort des vidéos le lundi, le vendredi. Et si vous cherchez un intervenant en entreprise, on vous met tout sur debrief.org. Allez, il faut que je parte à Toronto. Fly safe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501